Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends Et aujourd'hui je vous propose d'aller ensemble parler de ma petite expérience de jeu, ça fait bientôt un mois que j'ai joué au jeu Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes les vidéos ici sur le bouton du Road to Legends Ça retrace mon évolution du début à aujourd'hui donc au niveau du jeu Et je trouvais ça intéressant de faire des petites vidéos là dessus pour voir un peu comment une personne aujourd'hui s'en sort dans DB Legends En jouant de manière casu et sans mettre d'argent au fil du temps en fait tout simplement Moi j'ai jamais joué au jeu, enfin je l'ai touché vite fait, je fais des petites invocations à l'époque où il était sorti etc J'ai pas fait long feu dessus, aujourd'hui je me suis remis de super un mois, j'y joue une de meilleure jusqu'à 2h par jour Je fais des petites games PVP surtout, je prends 2-3 trucs mais je suis vraiment pas un acharné du farm Et je voulais tout simplement vous donner mon retour là dessus Alors mon avis sera à l'avis d'un casu bien sûr il sera différent d'avis de joueur expérimenté c'est sûr Mais c'est le but aussi, c'est le but aussi et d'ailleurs n'hésitez pas dans les commentaires à en débattre Et à me dire ce que vous en pensez, ça ferait plaisir aussi Alors on va tout d'abord parler en première partie de ce que j'aime sur le jeu, ce que j'aime moins Et puis après on ira voir mon compte comme ça vous pourrez voir la différence Avec toutes les vidéos affichées juste ici sur le bouton i du Road to Legends où on suit mon évolution Alors pour ce qui est du jeu, donc premier bon point la licence bien sûr pour le jeu, c'est Dragon Ball On sait très bien qu'il suffit de sortir une petite fusion ou un petit Goku et ses J4 pour lancer une hype de fou Même si on l'a vu 500 fois, Dokken est un très bon exemple A chaque fois qu'il y a un anniversaire, ils arrivent à sortir des persos qui sont super hype Même si la hype baisse au fur et à mesure, les gens reviennent quand même le temps de la célébration Donc à ce niveau là, je pense qu'il n'y a pas de soucis au niveau de la licence Parce qu'elle témoigne quand même, moi je trouve, d'une très grande longévité Dans le sens où, pour moi un gacha, pour qu'il dure de longtemps, il faut vraiment qu'il y ait une licence de qualité Il faut qu'il y ait des persos hype de fou, que tu puisses sortir sur le long terme Une licence par exemple où il y a très peu de persos, par exemple Kimetsu no Yaiba Je ne pense pas qu'elle puisse durer très longtemps dans le temps Dans le sens où, la première année, normalement tu vas sortir le 3 quart des persos Donc le bon point, la licence Après le deuxième point, ça va être les cristaux Donc je suis free to play, je ne mets pas d'argent dans le jeu Au niveau des cristaux, vu que je suis au début, je n'ai pas tout farm Pour l'instant, je m'en sors très bien, correctement Je farm tranquillement le mode d'histoire, je fais mes trucs, je prends mes cristaux Donc à partir de ce moment là, ça va Je sais que quand on est top 10 000, je crois, dans le PVP, on reçoit 2000 cristaux Bon voilà, de ce côté là, je n'ai pas plus de choses à dire N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous, vous trouvez qu'ils ne donnent pas ou peu de cristaux Je pense que c'est plutôt l'avis général Du coup, ils essaient de changer ça en ce moment, dès que j'ai compris Mais moi, en tant que joueur débutant Pour le coup, je n'ai pas à me plaindre Et c'est normal, un gacha au début, il y a énormément de choses à farm Et énormément de ressources à récupérer de manière gratuite Et c'est le but pour qu'après, par la suite, tu joues un peu plus Et tu te fidélises Au niveau des invocations, donc plus précisément des animations d'invocations Alors, pour faire un peu le comparatif Sur Senseïa, lorsque j'invoque Les animations ne me font pas vibrer du tout Quand j'invoque, j'appuie sur le truc Ça part dans tous les sens C'est tout le temps les mêmes animations Il n'y a rien qui dit que tu as un bon perso ou non Je trouve que sur DB Legends, quand même Je retrouve des sensations que j'avais sur Dokkan Alors, ce n'est pas aussi bien au niveau des invocations Je trouve quand même les invocations de Dokkan meilleur Mais c'est des très très bonnes invocations qui sont vraiment stylées Et quand tu vois le perso au début Quand tu vois le Vegeta qui arrive Ou quand tu vois le Broly C'est vraiment incroyable Et de ce niveau-là, très bon point pour le jeu Je trouve que c'est vraiment excellent au niveau des animations Et de l'adrénaline que tu ressens lorsque tu invoques Qui est très importante d'ailleurs Et qui, pour moi, est la base d'un gacha quand même Au niveau du gameplay maintenant Alors, le gameplay, la prise en main est très simple dans un premier temps Lorsqu'on joue contre des ordinateurs, il n'y a pas de soucis C'est assez facilement compréhensible Par contre, lorsqu'on arrive sur le PVP Ça devient beaucoup plus compliqué Dans le sens où, quand tu commences T'es rang 1 Jusqu'au rang 20, ça va Tu rencontres des débutants, etc À partir du rang 30, tu ne tombes que sur des gens Qui jouent depuis 6 mois, 1 an presque Enfin, je tombe rarement contre des gens Qui ont la même expérience de jeu que moi De ce que je vois Ils ont quand même pas mal de techniques avancées Et ils maîtrisent très bien les timings par rapport à moi Ça, c'est le mauvais point Après, je pense que ça témoigne aussi d'un côté Du fait qu'il n'y a pas énormément de nouveaux joueurs Qu'ils aillent PVP C'est vrai que c'est un peu dommage à ce niveau-là Parce que du coup, je ne peux pas trop m'entraîner Je me fais casser la gueule toutes les 5 minutes Je continue à jouer, ne vous inquiétez pas Je joue tous les jours Je fais mes games Je joue une demi-heure, deux heures dans la journée Ça dépend selon ma convenance Et voilà, je me fais les 3 quarts du temps éclatés Et quand je gagne, c'est parce que le mec J'ai tellement des timings chelous de mecs qui ne jouent pas depuis longtemps Qu'ils n'arrivent pas à trop contrer les trucs Mais quand ils chopent le truc C'est vraiment game over pour moi Et je me fais éclater Donc le PVP, un peu dommage à ce niveau-là Je pense que c'est plus Le fait qu'il y ait peu de nouveaux joueurs Que le matchmaking Après, je ne sais pas Mais je pense que c'est plus ça en fait Qui fait que tu tombes que sur des joueurs expérimentés Et c'est très relou quand tu commences Parce que du coup, tu ne t'entraînes que contre des mecs forts Tu progresses pas rapidement Parce que tu ne peux presque rien tester Et derrière, tu te fais un peu casser la tête Donc il faut y aller Il faut tenir et ne vous inquiétez pas Je continue à PVP Il y a un moment où j'arriverai plus ou moins A faire des trucs Et j'ai un peu progressé depuis le début quand même Au niveau du team building Alors, je n'ai pas pu l'expérimenter à fond Parce que je suis nouveau sur le jeu Mais de ce que j'ai vu, il y a des trucs très intéressants D'ailleurs, j'aime beaucoup le fait Qu'il y ait des extrêmes Qui soient très forts Et qu'ils apportent des trucs que des sparkings ne peuvent pas apporter Ça, j'aime beaucoup Après, il y a des extrêmes Vous allez me dire qu'ils sont encore plus rares que des sparkings limite Mais ça, c'est un bon point Je trouve que les persos de rareté inférieure Puissent être intégrés à une team Et puissent très bien être utilisés par la suite Ça, c'est un des trucs que j'aime beaucoup d'ailleurs Comme sur Sensei A Où au début du jeu, j'utilisais des B, des A Enfin, aujourd'hui, c'est encore le cas Mais moins, il y a quand même des persos qui en ressortent Et ouais, je trouve ça vraiment cool De pouvoir, tout simplement Buter plusieurs teams différences Après, le problème C'est qu'en PVP, il y a des teams qui sont surutilisés La fusion avec Kefla, là, tout le temps C'est chiant La team future avec VGT tout le temps Gata et Zamasu C'est relou aussi, il n'y a que ça Peu importe les mecs, s'ils ont une boxe Il y a 30 000 persos dedans Ils utilisent tout le temps la même chose Et d'ailleurs, ils font ça parce qu'ils veulent gagner, clairement Et c'est ça qui est un peu dommage C'est que c'est un peu plus compliqué De jouer des teams fun en PVP Du coup, parce que tu te fais la tella gun Après, bon Moi, comme j'ai dit Pour l'instant, j'ai fait une expérience de jeu Mais je pense par la suite Je réteste des teams fun, etc Et c'est vrai que c'est un peu relou De voir que tout le temps les mêmes têtes Et tout le temps les mêmes teams Il y a peu de diversité au niveau Des teams joués pour le moment de ce que je vois Au niveau de l'ambiance Alors, au niveau de l'ambiance Le jeu, en soi, elle a commu Bon, elle est assez énervée Quand tu dis un truc qui n'est pas contraire à Qui est contraire à un avis général Ou quoi que ce soit Les mecs, ils t'allument direct Faut pas gérer du mal du jeu Surtout, si tu joues depuis pas longtemps T'as pas le droit T'as pas le droit de donner un avis de débutant Faut donner un avis d'expert obligatoirement Parce que ces mecs-là, en plus Ils comprennent pas le fait Que eux, ils commencent plus le jeu Et que par exemple Je reviens sur le PVP Y'a pas de tuto, en fait Pour les timings, etc Faut aller te renseigner sur internet Faut très hard beaucoup Et que c'est un peu dommage Que même les moves de base Ils t'expliquent pas Même, tout simplement Comment augmenter la pioche, etc Donc, voilà Après l'ambiance De manière générale Les gens sont assez présents Surtout ce qui est réseau Et que c'est Twitter Surtout, je suis beaucoup dessus Donc ça, c'est assez cool C'est un bon point Pour partager l'expérience de jeu Etc, avec les gens Bon, du coup Ça fait beaucoup d'histoire Après guillemets Mais voilà C'est un truc qui est assez cool Donc, on va passer vite fait Sur le jeu Alors, bon Bon, ce que j'ai fait en gros Depuis mes invocations C'est que j'ai fait Les invocations journalières J'ai rien fait de plus Au niveau du PVP Là, je suis classé En 38 En 38 Voilà Bon, c'est clairement pas ouf Mais bon Je monte petit à petit La team que j'utilise C'est toujours la même Vu que j'ai que cette team là Pour le moment C'est marrant Je disais On va y que les mêmes teams Mais je suis le premier Qui les utilise Après, j'ai que celle là Donc, voilà Mais très drôle Franchement Je kiffe quand même pas mal Lorsque je peux jouer Lorsque les mecs Ils me laissent En placer une Que je ne me fais pas éclater Parce que c'est giga frustrant Pour le coup Après, j'ai l'impression Il y a beaucoup de Végéta Blu Et l'œuf Et ça, c'est chiant De ouf Parce qu'à chaque fois Je me fais latter Ça, c'est giga chiant Mais bref Du coup, ouais, voilà Du coup, à ce niveau là On continue tranquillement Bon, voilà C'est marrant Parce que regardez mon historique Et je me fais casser la gueule Bon, après là, j'ai gagné pas Mais voilà Bon, quand tu vois ça T'as plus envie de jouer après Tu vois Tu pars le jeu Tu dis bon Ça va aller pour aujourd'hui Après, les combats Sont assez rapides Sont assez dynamiques Donc c'est cool Tu peux quitter Tu peux abandonner en fait Tu peux abandonner Donc après, quitter directement le combat Et relancer derrière Au niveau de l'attente Il y a des moments Où j'en ai beaucoup Je ne sais pas Si c'est en fonction de la connexion Mais bon C'est acceptable pour le moment Au niveau Donc maintenant On va aller voir un peu Au niveau de la box Donc Liste des persos Bon, voilà Du coup Voilà ma box À ce niveau-là maintenant Alors le Goku Kaioken Je ne sais plus si je l'ai eu en vidéo Je crois que je l'ai eu sur une single Donc je ne vous l'ai pas mis Le petit Goku là Je l'ai eu sur une single avant Donc assez stylé à ce niveau-là Le reste Vous connaissez plus ou moins Le petit Goku Elef Qui est tombé sur une single Sparking Une chance sur deux du week-end Après je crois que je n'ai rien eu De plus à part J'ai eu le petit Janemba rouge Qui est juste ici Qui est apparemment pas mal du tout Et puis J'ai eu sur le portail Avec les NK Sur les single avant J'ai eu deux fois couleur Sur toute la durée du portail Donc Pourquoi pas C'est pas mal Pourquoi pas J'attends de l'avoir Un peu plus Pour peut-être jouer à l'avenir Une petite team avec Le reste Ce n'est pas des trucs Très intéressants Ah si j'ai eu le Vegeta Là il n'y a pas longtemps Le Vegeta book Il pourra me servir à l'interne Ah c'est si Le Vegeta violet Et puis Voilà Je n'ai pas grandement invoqué J'attends justement Un bon portail qui arrive Comme vous voyez J'ai 4600 cristaux Je peux encore En faire beaucoup plus C'est vraiment Je joue tranquillement Comme il faut Niveau des âmes J'ai tout Fait pour les teams Que j'utilise Après Le problème C'est Les équipements Les équipements J'ai une flemme Les gars D'ailleurs en PVP C'est pour ça que je perds aussi Je n'ai pas de l'équipement Bon je donne le bâton Pour me faire battre C'est sûr Il faut farm etc Mais c'est vrai que Les équipements C'est grave relou Il faudrait que je me mette Un moment ou un autre Mais bon pour l'instant Je ne l'ai pas fait Et puis voilà Au niveau de la petite box Qu'est-ce que j'ai à vous montrer D'autre Au niveau de l'histoire Bah j'ai avancé vite fait J'ai encore plein de trucs à farm Je ne sais même plus Je suis à combien Je suis au chapitre 8 De ce que j'ai compris Ils mettent Régulièrement Des levels Du mode histoire Gagner 2 ou 3 cristaux de plus Et puis voilà Alors je n'ai pas de guide Je n'ai pas de guide Je n'en ai pas fait Je ne sais pas S'il y a vraiment un intérêt A faire une guide Ou en rejoindre une N'hésitez pas à me le dire A ce niveau là Mais bon voilà Pour l'instant On fait nos petits trucs Et puis Après j'ai commencé Avec une team assez abusée Dès le début J'ai vraiment une team Qui est très bonne Pour le début J'ai le végéto en plus Donc je n'ai pas un plein A ce niveau là Et puis voilà On va continuer tranquillement Écouter la petite série de vidéos Sur le jeu J'en ferai un peu moins qu'au début A faire je m'entraîne Pour essayer Tout simplement Vous proposer des vidéos J'en ferai un Avec du pvp Où je me fais la thé Et non Parce que j'essaie quand même D'avoir un minimum de games Ou qui sont jouables Quand même C'est pas juste pour dire Ouais je suis trop fort Je gagne C'est pour avoir un minimum De games exploitables Et je suis en train De mettre en place Des trucs pour la suite Avec des invités Des trucs assez cool Donc j'espère que ça se fera Et puis voilà Merci pour vous soutien N'hésitez pas à la petite Le petit pouce bleu par contre Le petit pouce bleu Et l'abonnement Si c'est pas déjà fait Je vous dis à la prochaine On fera au moins Une vidéo legends Dans la semaine Toutes les semaines Voilà Et puis je pars bientôt En vacances Mais ne vous inquiétez pas Je vous tiendrai en courant Tout ça Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz